Si on se ramène à ce qu'on a réalisé au Québec dans la dernière année ensemble, un processus de co-design citoyen autour d'une église. Moi, j'ai beaucoup retenu la dernière vidéo de la présentation du projet en janvier dernier où on a une citoyenne qui dit « oui, vraiment, c'était vraiment un processus réel où les citoyens ont pu participer ». Moi, la réflexion sur les communs des dernières années, qui est comme un projet alternatif de société qui permet de réfléchir beaucoup sur la gouvernance, le processus de co-design, je trouve, donne espoir à des citoyens et de vraiment sentir qu'on peut faire la différence et donne envie de le faire. J'ai trouvé que c'était très puissant pour vraiment redécouvrir ou vitaliser la démocratie. C'est vraiment… les gens ont soif, puis ça s'est vu, puis c'est faisable, on l'a démontré. Je pense que c'est vraiment intéressant de bien saisir qu'un bien commun, comme en soi, ça n'existe pas, mais ça n'existe dans la mesure où on décide qu'on en crée un, puis comment on va le gouverner ensemble. Il y a une forme de leadership, une forme de gens qui décident de créer des communs. Donc, ce n'est pas vrai qu'on se met ensemble, puis ça revient. Il y a des gens qui s'organisent, il y a un extrême pragmatisme. Et il y a des conditions favorables. Les conditions favorables, c'est soit une extrême douleur, une extrême crise, ou encore un extrême besoin. Souvent, mais aussi, parfois, c'est juste le fait qu'un sens de gaspillage est immense, puis qui amène les gens à réagir en disant « ben oui, gaspiller comme ça, on va passer différemment ». On n'a pas encore trouvé la manière de se parler et de parler des communs qui correspondent aux valeurs des communs, c'est-à-dire un peu le co-design, l'auto-organisation, le faire ensemble, etc. Ça dénote quand même, à mon avis, une difficulté dans l'appropriation de ce nouveau paradigme des communs. Il y a quelque chose que quand tu as invité moi, Yves, par exemple, Carapau Commons à Berlin, c'était comme « Ah, Alain, il voit en nous qu'on est des communeuses, on est des praticiens des communeuses. » C'était comme « Ton regard et ton invitation nous ont fait entrer dans une identité beaucoup plus forte qu'on l'aurait faite sans ton invitation ». Transformer le monde, une petite relation à la fois, donc à travers ça, on peut aller dans la complexité totale et transformationnelle. On se rend compte qu'on est en train de bâtir une nouvelle culture, certains appellent « art of commoning », je veux dire, il faut la mettre en place. Quand on va à un événement, puis c'est une facilitation, c'est parce que l'événement veut sortir des choses des gens. Puis quand on va dans un événement avec un paradigme plutôt de « hosting », cette idée, c'est qu'il y a quelque chose qui va émerger au centre de tout le monde. Et quand on parle de « commoning », moi je me dis qu'on est dans un monde d'une pratique, d'un groupe de personnes qui se réunit autour de quelque chose pour le gérer pour un bien collectif, pour le maximum de personnes, aujourd'hui et les générations futures. Quand je pense à une résidence, c'est un acte de « commoning ». Le cas théorique du « fourfold practice », ça nous donne quelque chose de très clair et qui nous aide à être dans une pratique de ça à tous les jours et de l'améliorer véritablement. C'est quoi le nœud qui fait qu'on a la difficulté à passer à ça ? C'est toujours cette idée que, ah, mais on a affaire avec des personnes qui sont experts, qui sont dédiées à une vie, avec des milliers d'heures sur un sujet précis des « common », sur, par exemple, comme tu dis, par rapport aux droits. Puis, si on fait ça, il y a la crainte, mais qui est mal fondée à mon avis, mais c'est la crainte pour l'instant, que si on y va dans quelque chose qui est démocratique, on ne va pas pouvoir vraiment bénéficier collectivement de ces expertises et réflexions tellement riches qui doivent faire partie de ça, mais au contraire, ils ne sont même pas, on n'a pas encore fait l'expérimentation véritable de faire ça. L'élément central, c'est la confiance. Ça, la confiance et la capacité d'être en gros ensemble, le « common », on ne peut pas faire du « commoning ». C'est juste impossible. Ça va rester dans la théorie, ça ne va pas arriver dans une vraie transformation de société par la pratique avec des vraies choses. C'est justement la reconnaissance de la pratique comme étant le bien commun. C'est quoi la pratique de mettre en commun un logiciel libre, de traiter l'eau, de mettre la pratique en soi. C'est quoi la pratique d'accueillir les gens, puis c'est quoi la pratique de faire de la théorie par rapport à ça. En revenant à une conférence comme Berlin, puis en disant « bon, on est dans l'action, on est dans les projets, puis comment on injecte du commun dans nos projets, tu sais, comment on injecte, c'est nécessairement par des zones d'expérimentation, c'est nécessairement par une manière de cadrer les projets. Les périodes de crise, c'est des moments d'expérimentation, besoin de raconter des histoires d'une place à l'autre pour imaginer des possibles, donc de monter la conscience des infrastructures qu'on a et les paradigmes qui servent dans lesquels ils sont. Il faut d'abord les comprendre pour les remettre en question, puis pour les faire évoluer, puis expérimenter avec. Or, on ne le fait pas beaucoup. Puis je pense qu'au Québec, il y a des choses à faire avec ça. On peut travailler les enjeux sans mettre les communs dedans. Mais comment on fait pour travailler sur les enjeux en mettant les communs dedans? Il y a peut-être un momentum, on est peut-être rendu à remettre des mots sur des réalités différentes. Il y a une rationnelle objective à un certain nombre de choses positives autour des communs, et des défis et des limites aussi. L'autre côté, il y a beaucoup d'émotions, d'engagement, d'idéologies non rationnelles. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est cette plage d'expérimentation que ça offre. Ça ne répond pas forcément à un besoin ou à une nécessité. À un moment donné, il faut qu'il y ait un désir partagé de faire ensemble. La création de ce désir-là, pour moi, est quelque chose d'important. L'importance de l'affect dans le commun. Ceux qui pratiquent quelque chose à gérer ensemble, un commun quelconque, peu importe, pendant 10 ans, 20 ans, imaginent le savoir-faire, le savoir-être qu'ils ont développé à travers ça. Ça, c'est à partager. Un mode d'être. C'est qu'à un moment donné, c'est un mode de vie, c'est un mode d'être. Et puis, tu es dedans. Tu sais, c'est pas comme quand tu disais, c'est qu'il n'y a plus rien de théorique, etc. Et c'est que tu es modelé par cette façon d'être et de faire avec les autres. Et en même temps, tu as influé sur cette façon-là.